Les nouvelles technologies au service de la santé. Aux urgences du CHU de Poitiers, la télémédecine est mise en place depuis deux ans. Son fonctionnement, les médecins sur le terrain ont avec eux une mallette, à l'intérieur une tablette pour prendre en photo le patient et indiquer toutes les informations le concernant. Pour d'autres personnes, ça va augmenter la survie. C'est-à-dire que la réalisation par exemple d'un électrocardiogramme, alors qu'à l'écoute, au téléphone, rien ne laissait présager d'une pathologie grave, ça va permettre, grâce à ce genre d'outils, d'identifier et de diagnostiquer un infarctus qu'on n'aurait jamais pensé. Ce dispositif permet surtout de créer un lien entre un médecin localisé aux urgences et le médecin sur le terrain. L'objectif, améliorer la prise en charge des patients et leur bonne orientation dans les différents services. C'est d'ailleurs l'une des solutions que le député Thomas Meignet souhaiterait utiliser. La télémédecine n'est pas la solution, mais c'est une des solutions. Et typiquement, ici au CHU de Poitiers et sur l'ensemble du département de la Vienne, on a exactement le système qu'on voudrait mettre en place à l'échelle de la France entière. Le parlementaire a publié un rapport qui dénonce entre autres l'engorgement des urgences. En France, 60% des patients s'y rendent pour des soins qui ne nécessitent pas de prise en charge. On voit bien que quelqu'un qui est à plus de 40 ou 50 kilomètres de Poitiers peut bénéficier de l'expertise des médecins du CHU pour gagner et en temps et en efficacité de traitement en cas d'urgence. Une mallette destinée à la télémédecine coûte environ 6 000 euros. Au total, Thomas Meignet demande un budget de 200 millions d'euros pour améliorer les services des urgences.